Ce qui manque le plus, à mon sens, sur cette planète, c'est la bienveillance. De l'amour, du vrai, sans attente. Comme aimer le ciel, les oiseaux, l'oiseau qui prend son envol, le vent qui souffle dans les branches. Aimer. Aimer est juste être là, avec toutes ces magnifiques choses que notre planète nous pauvoie. Je pense que aimer, c'est ça. C'est être là, en paix, sans qu'on ne demande rien d'autre. Et cette paix, en fait, elle diffuse, elle émane une sorte d'harmonie, de joie, d'être, qui est ce qu'on appelle, nous, l'amour. Mais cet amour, nous l'avons pas, nous la cherchons, nous voulons la prendre de chez quelqu'un. Quand nous voyons un sourire, nous le voulons chez l'autre. Ça porte à aimer la chose la plus complexe qui puisse, aujourd'hui, se passer sur la planète. On ne sait plus comment être, comment être comme ça. Comment être bien avec soi-même. Et accepter tout ce qui arrive. Et à donner sans condition. A donner son temps, son amour, sa joie, à tout ce qui se passe sans condition. A condition que tu sois mon ami. A condition que tu ne sois pas mon ennemi. On aime toujours, à condition. Et cette condition, en fait, nous empêche d'être. Puisque, qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça, dans cette condition-là ? C'est que dans la psyché, il y a des pensées qui arrivent. Et il commence à comparer. Il dit, ben lui c'est bien, tu peux l'aimer, mais lui non, parce qu'il est méchant. Donc, en fait, on sépare. On sépare les uns et les autres. D'après un critère. Qu'on a appris. Et qui est, en fait, devenu nos conclusions. Donc, en voyant les autres, on a toujours une conclusion. On fait la conclusion. Lui c'est un mendiant. Lui c'est un riche. Donc, j'aurai de l'intérêt d'aller vers le riche. Donc, je vais le côtoyer. Et je vais l'aimer beaucoup plus que celui qui n'a rien à m'offrir. La jolie fille, ben, elle a toute sa beauté à m'offrir. Ben, je l'aimerais beaucoup plus que la fille qui n'a pas de beauté. Mais qui a juste rien qui m'intéresse, quoi. Pourtant, la beauté est quelque chose de primordial dans notre existence. Et si nous n'avons pas compris que la beauté ne peut pas être séparée. La beauté de vivre ne peut pas être séparée de ce qui est bien ou pas bien. De ce qui est beau ou pas beau. Et parce que nos esprits ne vont pas accepter de lâcher l'intérêt. Quand on compare comme ça, et ben, il y a quelque chose en soi qui fait qu'on est coriace. On est acharné par l'idée qu'on a de ce qu'on veut avoir. Et quand on veut avoir, et ben, souvent, très souvent même, on est déçu. On est déçu par ce qu'on attendait. On attend de l'amitié, de la joie. Et puis, qu'est-ce qu'on a en face de soi ? Un ennemi. L'ami, c'est celui que tu caresses dans le sens du poil. Et l'ennemi, c'est celui qui t'a caressé dans le sens inverse du poil. Tu as deux sortes de personnes devant toi. Quelqu'un qui te caresse comme ça, et l'autre qui te balance des trucs qui ne vont pas te plaire. Mais les deux font des réactions en toi. Et c'est de cette réaction que je parle. Parce que cette réaction, elle font des conclusions en soi. On dit ça, c'est agréable, c'est bon, c'est bon, je veux encore, encore et encore. Et l'autre, non, c'est pas agréable, j'en ai assez, j'en ai marre, je veux plus en avoir de ça. Donc je me sépare, je me retire de là. Parce que l'être humain, il appelle ça se mettre dans une zone de confort. Il se séparer des choses qui l'embêtent, qui n'est pas à son goût. Et voilà que nous vivons dans un monde où il y a 7 milliards de personnes sur la planète. Et chacun recherche son propre goût avec ce qu'il a compris, avec ce qu'il a appris. Et en fait, il y a une partie de tout ça, c'est mis sous le tapis. Il y a des gens, des personnages, des personnes qui ont certaines idées qui nous répugnent. On les met sous le tapis et on ne veut pas les voir. Et on fait comme si ils n'existaient pas, mais qu'on préfère avoir justement tout le plaisir d'être avec quelqu'un qui est merveilleux. Mais eux, on a complètement l'indifférence totale dans notre tête. Pourtant, ils existent, ils sont là. Ils ne sont pas à ton goût, mais ils sont là. Et ils ont autant le droit que toi d'exister. Mais toi, tu as fait en fait dans ta tête une indifférence à tout ça. Donc, ces gens, ils vont se sentir brimés, blâmés. Ils vont se sentir rejetés. Et comme toi, tu fais ça inconsciemment. Et bien, eux, ils vont revenir vers toi pour te demander des comptes, tôt ou tard. Parce que ce que tu sèmes, tu le récolteras. Tu dis à quelqu'un aujourd'hui, tu fais une grâce à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être qu'il n'est pas assez fort pour venir se venger. Mais tôt ou tard, cette chose reviendra vers toi. Il faudra que tu le vives. Il faudra que tu vois comment tu vas faire. Et c'est pour ça que le terme aimez-vous les uns les autres, c'est extraordinaire. Parce que c'est la chose sur la planète Terre qu'on n'arrive pas à faire. On se raconte, on pourrait s'imaginer s'aimer. Mais on ne le fait jamais, très rarement. Et quand on le fait, ça a une toute autre dimension. Et rares sont ceux-là. La plupart du temps, nous aimons avec des conditions. Conditions que je me sens bien quand je suis avec toi ou avec lui. Et voilà que celui qui n'est pas à ton goût, il devient automatiquement ton ennemi. Parce qu'il ne va pas aller dans ton sens. Il va aller dans le sens inverse de ce que tu prévois. Et c'est ça qu'on appelle l'ennemi. Et il s'agit de voir si tu as la capacité d'aimer l'ennemi. de faire d'accepter ce qu'il est, sans aller te marier avec lui. Mais d'accepter qu'il est comme ça. Et qu'il n'est pas autre chose. Parce qu'on a tellement l'habitude de comparer. Si on ne comparait pas, on ne mettra pas des choses en boîte. Parce qu'on compare. Donc on met des gens en boîte. Et c'est quand ils sont dans des boîtes comme ça, que nos réactions face à ces gens-là sont différentes. Et nous n'arrivons pas à réagir différemment, puisque nous avons dans notre tête l'idée que cette personne-là, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc ça nous répugne et ça devient un ennemi. Mais l'ennemi, il est où vraiment ? Il est où ? S'il n'est pas en toi-même. Parce que quand tu as toutes ces haines, ces accusations, ces critiques, toute cette vengeance que tu as en toi, et que ce sont tes émotions à toi contre quelqu'un, et bien ces émotions-là, justement, ce sont elles qui te tuent. C'est du poison qui est à l'intérieur de toi. Si tu as un ennemi, ce n'est pas l'ennemi qui va en pâtir de ça, mais c'est toi. C'est toi qui souffres. On souffre de ne pas pouvoir être libre de ces émotions-là. Et ici, il s'agit de savoir si tu peux t'en libérer. Parce que cette douleur, c'est ce qui nous tue le plus sur la planète. Parce qu'on garde ça comme un trophée. Il faut faire une vengeance, il faut absolument qu'il en pâtisse. Et puis tout ça, ça fait que la rivalité s'amplifie. Et qu'en toi, il y a la haine aussi qui s'amplifie. Et on attend toujours que de l'autre, on est toujours dans la condition. On fera ça, on fera des choses pour la personne, pour sortir d'affaires, à condition que. Et c'est cette liberté qui est importante, à mon avis, qu'on puisse l'entrevoir, peut-être le toucher du doigt. Et peut-être le comprendre pourquoi nous sommes devenus comme ça. Pourquoi nous avons fait en sorte que nos émotions nous contrôlent. Parce que la solution à la vie que nous avons, c'est de pouvoir faire en sorte que nous soyons bien, en soi, que nous soyons en paix avec nos émotions, avec notre vie. Et que nous pouvons regarder un coucher de soleil sans avoir des pensées de haine et de tout ça qui viennent nous envahir. Parce que tu vois tout ça, toute cette affluence de pensées qui vient dans nous, elle te restreint à faire des actions pour pouvoir t'en sortir. C'est un cercle vicieux. Tu veux être bien et donc tu vas faire quelque chose parce que les émotions t'incitent. Et en fait, tu crois qu'en faisant une action du genre haïr, du genre aller te venger, que tu seras mieux. Mais c'est jamais vrai. Le tourment va continuer jusqu'à ce que tu ne cesses toi-même de te faire souffrir comme ça. Et l'autre, il t'a fait souffrir. Mais qu'est-ce qui a souffert en toi ? C'est ce que tu n'as pas pu être pour lui ? C'est ce que tu n'as pas pu faire ? C'est ce que tu n'as pas pu avoir ? En fait, les uns et les autres, on n'arrive pas à se regarder tel qu'on est. On se regarde selon le goût que j'ai. Je voudrais te voir gentil, mais tu n'es pas gentil. Donc, je ne suis pas content. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qui est commun dans nos relations. Donc, on se retire, soit on est furieux, soit on se retire, soit on se protège, on va dans une petite bulle et puis on dit, je ne veux plus te voir parce que tu ne fais pas ce que j'aime, donc je suis malheureux. En fait, un ennemi est là quand il y a une victime. En fait, tu te retrouves victime. Et la victime, elle souffre. Mais elle ne souffre pas de l'ennemi. Elle souffre de ce qu'elle veut, qu'elle n'a pas. Parce que vouloir que toutes les choses se rétablissent, ça, ce n'est pas possible. Si l'autre ne veut pas, si l'autre, il est comme il est, tu l'as accepté, c'est OK. Il faut laisser les choses être. Et ne pas demander, ne pas rentrer dans l'action de vouloir que l'autre change. Parce que le vouloir que l'autre change, tu deviens dépendant de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Et si tu es dépendant de ce que quelqu'un est pour te faire plaisir, pour te donner du sens à ta vie, et bien tu seras toujours déçu. Jamais n'est arrivé dans ce monde que nous puissions être émerveillés, sauvés par ce que quelqu'un fait pour soi. Tout ce que les gens, toutes les relations qu'on a, c'est du plaisir. On en retire du plaisir. Une petite caresse, quelqu'un qui te fait un beau souper le soir, quand tu rentres, tu t'assoies, tu es tellement content. Ça, c'est du plaisir. Mais jamais la personne ne viendra te sauver de toutes tes émotions. Tes émotions sont à toi, et à toi de les gérer. Et je ne dis pas que nous ne devons pas avoir du plaisir. Nous devons avoir du plaisir entre nous, et nous faire plaisir les uns les autres, pour pouvoir s'entraider, se donner plus de confort, d'affection, pour être bien, en harmonie. Mais tout ça, tu ne peux pas t'appuyer dessus. Si tu t'appuies là-dessus, et que un jour, tu n'as pas ce que tu attendais, Eh bien, l'autre risque de devenir ton ennemi. Parce que tu vas t'empester, et tu vas lui rendre la vie misérable. Alors que l'amour, c'est gratuit. Mais toi, tu veux que ce soit un dû. L'amour n'est pas un dû. C'est gratuit. Quand quelqu'un le veut bien, rien ne t'est dû. Parce que dis-toi bien que cet amour est en toi, déjà. Et tu n'as pas besoin que personne puisse t'apporter cet amour. Cet amour, il est en toi. Et quand tu es joyeux, quand tu es libre de toutes tes tracasseries, de tout ce que tu aimerais avoir, quand tu es libre de ça, quand tu n'es plus dépendant de qui que ce soit sur la planète, mais tu es responsable de tout ce que tu vis. Alors, cet état d'être, c'est l'amour. Et ça, ça ne choisit pas à qui veut le recevoir. Il est là. Il est là, comme un arbre. Un arbre qui donne son ombre. L'arbre ne dit pas « Lui, il n'est pas bien, je ne lui donnerai pas de mon ombre. » Non. L'amour, c'est ça. C'est d'aimer sans condition, sans attente, sans te faire croire que tu dois acquérir quelque chose. Parce qu'il me semble que nous voulons atteindre un état merveilleux. Et nous sommes à la poursuite de ce bonheur que nous avons fait la conclusion que ce sera notre bonheur. Vous savez, les histoires de Prince Charmant, celui qui viendra nous sauver, la vie féerique qu'on s'invente, qu'on se raconte. Tout ça, ce sont nos histoires. Et c'est vers ça qu'on poursuit. On poursuit notre existence à vouloir attraper tous ces rêves et les faire exister pour que nous soyons, nous ayons quelque chose. Mais tu vois, ce sont des rêves. Ce n'est pas vrai. Quand tu rencontreras la personne que tu penses, que tu avais pensé, que tous les rêves que tu as eus, quand tu l'auras, quand tu l'auras accompli, quand tu l'auras atteint ton but d'avoir ça, tu verras que tout ton rêve s'effondrera. Parce que ton rêve ne se passe que dans ta tête, dans tes conclusions, dans tes envies. Et il faut que tu prennes responsabilité de ça. Et tout ça ne doit pas t'emmener par le bout du nez. C'est ça notre problème. On laisse nos émotions nous emmener par le bout du nez pour nous dire que que les choses devraient se passer comme ça. et quand ça ne se passe pas, on est tiraillé, on souffre. Est-ce qu'il y a une fin donc à souffrir comme ça ? À souffrir, à vouloir toujours que quelqu'un vienne me sortir d'affaires. Est-ce que tu crois que ça existe vraiment ? Personne ne pourra. Tu es la seule dans ce monde qui est responsable de ta joie d'être, de ta joie de vivre, de ta joie d'être libre de tes propres envies, de tes propres problèmes. C'est là la joie. La joie, c'est de trouver la liberté à tous tes rêves. être libre, ne plus rêver. Rester dans la réalité, la réalité de ce qui se passe là, maintenant, sans chercher à enjoliver cette réalité. Parce qu'effectivement, cette réalité, le quotidien monotone que nous vivons, se répète tout le temps. Et nous voulons quelque chose qui vienne nous égayer dans ce quotidien monotone. Alors, nous rêvons. Nous rêvons à quelque chose qui viendra nous sortir de là. Et le rêve, justement, te fait faire le monotone, fait exister le monotone, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Parce que quand tu auras trouvé la chose, ça devient monotone. Ça se répète aussi. Et donc, nous sommes en quête tout le temps de mieux-être, de mieux-être, de mieux-être. Et en fait, on n'est jamais, jamais satisfait. On est toujours dans la demande de quelqu'un, d'une compagnie. Et pour ça, pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Est-ce que nous avons peur d'être seul dans un monde monotone où il n'y a rien ? Tout est vide de sens. On n'a pas de la joie. On n'a pas d'amour. On n'a rien. On n'est... On n'a rien. Donc, on veut quelque chose. Est-ce qu'on veut sortir de là ? Parce que si on sort de là, qu'est-ce qu'il nous reste ? Si on ne se donne pas tous ces habitudes, ces trains trains, cette vie monotone, qu'est-ce qu'il y aura ? Il est essentiel de réfléchir comme ça. Qu'est-ce qu'il y aura dans la vie si tu ne te donnes pas le moyen de comprendre que ce que tu es n'a rien à... Il est dans la solitude, dans la demande. Il y a un espèce de vide là qui demande, demande, donne-moi un bonheur, donne-moi un bonheur. C'est qui ça ? Donne-moi moi. C'est qui moi ? Donne-moi un bonheur. Moi. C'est celui qui veut. Ça s'appelle celui qui est dans la détresse d'exister. Lui, il veut exister parce que s'il n'a pas tout ça, il n'existe pas. Et c'est celui-là qu'on appelle l'ego. Cette entité qui veut tout le temps plus et plus et jamais, 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 assez. Et il fait tous les... les coins de rue, toutes les... Il longe en large, en travers, on oublie qu'il va partout pour trouver la chose qu'il va lui donner qui est rempli à son vide qui est exaspérant, angoissant. Et quand on ne remplit pas ce vide, qu'est-ce qui se passe ? Si on le laisse, si on accepte, si on accepte qu'il y a ce vide, si on accepte d'être face à ça, et ne rien faire, en fait. Accepter. Ok ? On est vide. On est rien. Ça veut dire que tu acceptes de voir en face ce qui existe, une réalité. C'est une réalité de toi, ça. Que de regarder au fond de toi et voir une réalité de toi. Mais, tu vois, il y a quelque chose qui fait que tout le temps, tu es en train de vouloir le remplir. Tu voulais cacher la réalité avec ce que tu peux avoir. Donc, tu cherches partout. Mais, tu vois, si tu laisses être ce que tu ne veux pas voir, tu acceptes. Tu vas rencontrer ce vide. Et là, quand tu es dans cette immensité, tu es libre. Libre de tout ce que tu peux demander. et ton être là, cet être là, il voit l'envergure, il prend aisance, il s'amplifie, il devient, il est tout. C'est pas qu'il devient, il est tout. Il est tout, le rien. Étrange, non ? Ce que tu es, au fond, quand il n'y a pas la demande dépensée, il y a un vide. Et quand tu vas dans ce vide-là, tu t'aperçois que là-dedans est toute l'existence. Tout est fait de ça. Ce rien. Et le reste, ce que la pensée propose, c'est de l'illusion. Mais là, dans ce rien, tu vis un extraordinaire moment de plénitude et d'éternité. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et dans ce rien-là, tout existe. Parce que tout est fait à partir de ce rien. Si tu veux bien comprendre ça. Que tout est fait à partir du rien. Parce que dans ce rien-là, il y a une manifestation. la vie se manifeste. Et elle devient matière. Mais toi, tu ne connais que la matière. Et c'est pour ça que tu veux rester dans la matière. ce moi qui ne veut, qui veut tout le temps remplir son vide. C'est parce que il a peur de ne pas exister en tant que matière. C'est OK, la matière existe. On en a besoin. Mais, tu n'en as pas besoin. Psychologiquement, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'amasser pour être heureux. Tu n'as pas besoin de condition pour aimer. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus d'ennemis, tu n'as plus d'amis, tu as tout. Tu as juste l'amour. Et peu importe ce que l'autre fait. L'autre, il a sa vie. Et c'est à lui de se rendre compte de sa vie aussi. On a tous notre vie. Et nous sommes tous seuls sur ce chemin escarpé, difficile, avec plein de tournants et des côtes qui montent et des vallées qui redescendent. C'est un chemin escarpé. C'est un chemin difficile. Mais vois-tu, dans ce chemin difficile, toutes les difficultés, toutes les souffrances peuvent cesser. Parce que tu as vu que ce que tu vis là n'est pas à être gardé, n'est pas à vouloir saisir pour que tu puisses avoir dans tes quotidiens un peu de joie. c'est que ton quotidien devient le rien aussi. Ce que tu es remplit ton quotidien de tout, de tout ce que tu es. Et tout ce que tu es, c'est quoi ? comme il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus de rivalité. Puisque la pensée, elle crée des émotions. À dire, lui, c'est pas bien, lui, c'est bien, j'aime, j'aime pas, je veux, je veux pas. Tout ça, toutes ces émotions-là. Il n'y a plus ça. Pourquoi on aurait besoin de s'embêter avec tout ça ? Toute la tracasserie de la planète Terre. Si on pouvait vivre sans tracasserie, ce serait beau, non ? Vivre sans que rien, rien ne t'impacte. Ça veut dire que tu ne subis aucune des choses qui se passent sur la planète. Aucun événement. Tu ne subis rien. Ça veut dire que tu n'es plus identifié à moi. Mais tu es ce qui est grand. Ce qui dépasse le moi. Tu vois, l'esprit, quand il est libre, il a cette grandeur immense que la pensée ne peut pas suivre. Donc l'esprit est au-delà de tout ce que la pensée peut faire. Il ne subit plus. Il n'est plus soumis à la pensée. Il n'est plus dépendant de qui que ce soit pour être bien. On n'est plus dépendant de son ennemi pour être bien. On n'est plus dépendant non plus de l'ami. On est dépendant de rien. On est ce que l'on est, nous suffit. Et ce que tu es, c'est un paquet d'enthousiasme, de joie, d'harmonie, d'ordre. Il n'y a aucune pensée là. La pensée ne comprend pas ça. La pensée, c'est le désordre. C'est toute la confusion des pensées qui viennent et qui repartent et qui créent le désordre en soi. C'est pour ça qu'il est, à mon avis, très important de comprendre que aimer dans ce monde n'est pas quelque chose de naturel en soi. Tu dois aller passer le cap de la barrière de ce que la pensée propose. C'est-à-dire, sortir de cette dimension matérielle où tout est attendu, tout est demandé pour pouvoir se satisfaire soi. Donc l'égoïsme, l'attente, moi. Et quand il y a moi, 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 il n'y a pas d'amour. Il y a juste moi à satisfaire. Donne-moi. Je serai heureux. Si tu es gentil avec moi, je serai heureux. Mais ça, tu vois, c'est l'ennemi des hommes et des femmes. Moi. C'est ton ennemi. Il ne veut pas que tu sois libre. Parce que lui, il veut exister. Il ne veut pas que tu ailles dans le vide intersidéral, dans le néant de toi-même, de tout ce que tu es, la grandeur de toi. Il veut te garder là pour être tout petit, un grain de sable dans l'univers. Et il se contente de ça, lui, moi. Mais toi, ce que tu es, ne peut pas se satisfaire de ça. Tu seras en rivalité. Tu seras en dualité, je dirais. Tu seras toujours dans la perspective de quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus extraordinaire. et la vie prend un sens. Parce que, au fond de chacun d'entre nous, il y a cet élan à aller dans cette direction. Il y a tous en nous cet élan d'aimer, cet élan d'être vrai, cet élan de l'harmonie qui émane de soi. Et dans cet élan, c'est la vie qui est ainsi. Parce que nous sommes la vie. Et la vie, c'est moi, c'est toi, c'est lui, nous sommes ça. Donc nous ne pouvons pas nous dissocier les uns des autres. Mais il semblerait que c'est la pensée qui nous dissocie les uns des autres. en catégorisant les gens, en catégorisant les choses, en les nommant, en leur donnant une signification. Ca c'est le grand, ça c'est le petit, ça c'est mon ennemi, ça c'est mon ami. c'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami. Cette liberté là, est en soi la chose la plus prisée de l'être humain. Mais en même temps, celle qui nous fait peur le plus, la liberté d'aimer, la liberté d'être soi, ça nous fait peur. Parce que ce soi n'est pas ce que tu connais. Ce que tu connais, le soi que tu connais, c'est ce que tu as inventé. Et ça s'appelle l'ego. Et l'ego, lui, il veut faire exister ce soi qui a été monté de pièces. Toute l'image que tu te donnes, l'apparence que tu te donnes, c'est ça que tu veux faire exister. Mais ce que tu es n'est pas ça. C'est un paquet d'amour, de joie, de liberté. Et celui qui a cette liberté, et bien tu vois, c'est celui-là qui est acteur de la vie. Il agit pour la vie. Il agit pour mettre la vie en place. Il agit pour que l'harmonie soit mise en place. C'est un acteur. Tu agis. Tu agis. Sous-titrage MFP.